Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est dans l'épisode, je rentre en prépa, épisode 4 et dans ce nouvel épisode on va parler maths, c'est-à-dire comment bosser les maths et qu'est-ce qui change par rapport à la terminale. Alors en terminale, on est d'accord, je pense que vous pouviez faire les exercices directement en utilisant les théorèmes sans avoir vraiment bossé votre cours. Je pense que c'était faisable, vous avez dû y arriver parce qu'en réalité comme les sujets de bac sont sensiblement similaires et ils sont assez normés par exemple étude d'une fonction, faire la dérivée, le tableau, calculer les limites, appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, vous aviez des exercices classiques que vous reproduisiez à chaque fois et au final il n'y avait pas vraiment de surprise. Parfois il pouvait y avoir un énoncé qui vous déstabilisait un petit peu mais au final les outils c'était à peu de choses près tout le temps les mêmes. Donc si en terminale vous étiez dans cette situation-là et que vous faisiez les exos sans avoir vraiment passé des heures et des heures et des heures sur le cours, et bien en prépa ça va changer. Alors le problème c'est ce que j'appelle la recette de cuisine, entre guillemets, c'est-à-dire que vous connaissez des théorèmes et tout ce que vous faites c'est les appliquer sans savoir d'où les théorèmes viennent, sans connaître les preuves, sans avoir vraiment compris l'essence du théorème, pourquoi est-ce qu'on a ces hypothèses-là et pourquoi on a cette conclusion-là. Et donc l'idée de résoudre des problèmes de maths avec, entre guillemets, la recette de cuisine, bien ça en prépa ça ne marche pas. C'est-à-dire que les exercices que vous aurez à faire seront plus compliqués, il va falloir réfléchir et vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je dois prouver, et donc vous allez devoir mettre en place des idées et des stratégies. Donc en prépa, voilà le type de questions que vous aurez. Montrez qu'il n'existe pas de fonction qui est à la fois comme ci et comme ça. Et vous voyez bien que ce type de question est extrêmement dur, puisque déjà on vous dit montrez qu'il n'existe pas de fonctions qui sont comme ça. Alors, plein de théorèmes ou de raisonnements que vous allez pouvoir utiliser, mais toutes les questions de ce type-là. Montrez qu'il existe une fonction qui est comme ça. Vous voyez la difficulté, c'est-à-dire que vous devez chercher l'existence d'une fonction. Montrez telle égalité. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour montrer une égalité ? Démontrez cette formule, par exemple. Et dans ces cas-là, normalement, au début, vous allez être un petit peu déstabilisé. Donc à quoi vous raccrochez ? Premièrement, le cours. Et dans le cours, il y a des théorèmes et leurs démonstrations. Eh bien, en fait, les démonstrations des théorèmes qui auraient dans le cours, ce sont eux qui vont vous donner des idées. Parce que dans ces démonstrations, il y a des raisonnements, il y a des façons d'approcher les problèmes, et finalement, c'est une très très bonne première manière d'aborder les exercices qui vont vous être proposés. Donc, quand vous avez un théorème du cours, l'idée, c'est de se dire, le théorème, c'est comme un énoncé d'exercice, et la démonstration du théorème, c'est comme le corrigé de l'exercice. Maintenant, cette démonstration de théorème, il faut l'apprendre et savoir la refaire. Comment on fait ? On lit la démonstration ligne et à ligne dans un premier temps, on identifie le type de raisonnement, on identifie qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on veut prouver, donc qu'est-ce qu'on a, les hypothèses, qu'est-ce qu'on veut prouver, la conclusion, et on identifie juste les étapes du raisonnement. Initialement, on est parti comme ça, puis on est arrivé là, puis on est arrivé là. Vous ne retenez que les étapes, et vous-même, en exercice, vous reconstituez par le calcul comment je passe de l'étape 1 à l'étape 2 à l'étape 3 jusqu'à l'étape 4. Et quand vous arrivez le jour de l'oral, en col, vous pouvez dire à l'interrogateur « Je vais résoudre la démonstration de ce théorème via ces quatre étapes, et maintenant, au tableau, je passe de l'étape 1 à l'étape 2 à l'étape 3, et vous pouvez avoir éventuellement un trou parce que vous ne vous rappelez plus l'astuce de calcul, mais dans ce cas-là, l'interrogateur peut-être vous la donnera. Donc, ce qu'il faut absolument savoir, c'est le cours, mais vraiment, il faut connaître les théorèmes avec toutes les hypothèses, parce que si vous oubliez une hypothèse, on vous enlève les points. Il faut connaître les démonstrations des théorèmes majeurs, des classiques, et il faut aussi connaître les exercices techniques. Vous avez des exercices techniques, méthodologiques, et des exemples techniques du cours. Et dans le cours, il y a des exemples techniques. Rien que ça, ça vous apportera beaucoup. Il faut connaître les méthodes, parce que dans le cours, vous allez avoir des méthodes type, et en exercice, le prof va faire des problèmes classiques qui tombent tout le temps dans les sujets de concours, et bien sûr, le DM. Malheureusement, en prépa, vous n'avez pas énormément de temps. Comme vous n'avez pas énormément de temps, il va falloir cibler. C'est pour ça que je vous conseille de maîtriser parfaitement les exemples et les méthodes et les techniques qui sont données par le prof dans le cours. Petite astuce, ce n'est pas inintéressant que d'acheter un livre, un, deux ou trois livres, des manuels, ça s'appelle des précis. Il y en a des très bien, et un jour, je ferai une vidéo sur les précis de maths et les bouquins que vous pouvez utiliser. Non pas que le cours de votre prof ne soit pas bien, il se peut que votre prof, parfois, vous déconseille d'acheter un livre, parce que ça peut vous perturber, mais moi, ce que je pense, c'est que parfois, vous prenez mal le cours, vous oubliez des mots, parce que ça va trop vite, vous êtes fatigué, ça va arriver à tout le monde. Et des fois, ça peut être intéressant de regarder dans le livre des petits exemples, des petits exercices très courts de quelques lignes, parce que la clarté du livre, parfois, elle est bien. Et aussi, vous avez des théorèmes qui sont expliqués d'une autre façon. Donc, ça peut être aussi utile. Ça peut être aussi utile. Et lors des recherches de DM, vous pouvez trouver des exercices similaires à votre DM, et donc ça peut vous inspirer. Voilà, donc, j'espère que ça, ça va vous aider pour faire des maths. Ce n'est pas chose facile. Il faut se le dire. C'est une matière qui est difficile. Mais il faut s'accrocher et essayer d'y prendre plaisir, en fait, en vous donnant l'idée que vous essayez d'apprendre une grande théorie et que, petit à petit, vous arrivez à trouver les corrélations qu'il y a entre tels éléments et tels éléments. Et puis aussi, vous aurez une vision intéressante de ce que vous avez fait en terminale via les chapitres de prépa qui vont généraliser un petit peu ce que vous avez fait en terminale. Voilà, tous les amis sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous écrire sur les commentaires de YouTube ou sur le site internet educative.fr. Il y a un chat sur le site. Vous nous écrivez, vous écrivez votre mail, et après, on vous répond. Et si vous avez un problème, vous nous écrivez, et on vous répond. Voilà pour tous les amis. Soyez courageux. La prépa, ce n'est pas évident, mais vous verrez quand vous serez vieux, vous vous direz, ah, finalement, c'était des super moments. Enfin, j'espère. Voilà, je vous remercie les amis, et à très bientôt.